Maintenant, on arrive sur un point qui est très très important que vous allez retrouver à la page 26. Ce point, c'est montrer la valeur de ce que vous avez à offrir. Le principe de l'offre irrésistible, vous vous en souvenez peut-être si vous avez vu mes vidéos d'introduction à l'atelier. Le principe de l'offre irrésistible, c'est de montrer au prospect qu'il reçoit énormément de valeur par rapport à un prix tout petit en comparaison. Et donc, comme on ne souhaite pas nécessairement casser nos prix, puisque le rapport que je recommande, c'est d'avoir 4 fois plus de valeur annoncée que le tarif qu'on demande. Comme vous ne souhaitez pas nécessairement diviser votre prix par 4. Qui par ici souhaite diviser son prix et ses bénéfices par 4 ? Non. Comme on ne souhaite pas forcément faire ça, l'objectif c'est donc d'augmenter de l'autre côté la valeur qu'on peut annoncer. Donc cette question c'est, combien est-ce qu'il faudrait dépenser ailleurs pour une telle offre ? Ou bien, combien est-ce que mon produit ou service permet d'économiser sur le long terme ? Ou en revanche, combien il permet de gagner ? Ou encore, quel est l'avantage émotionnel, impossible à chiffrer donc d'une valeur énorme, que rapporte mon produit ? Parce que je vous explique rapidement ces différentes méthodes. Imaginons que je sois dans la situation d'Yves, qui vend un espace internet avec un accompagnement pour les entreprises. Donc il vend une présence sur internet à une entreprise pour faire de la publicité. Si je dis à mon prospect, écoutez, jusqu'ici, si je pouvais venir avec un chiffre, actuellement le chiffre n'existe pas forcément, mais si je pouvais venir avec un chiffre en disant à mon prospect, écoutez, ça coûte 50 euros par mois, et en moyenne, mes clients font 1000 euros par mois de plus de chiffre d'affaires en s'inscrivant à mon service. Est-ce que ça devient une offre intéressante pour mon prospect ? Oui, la valeur est 20 fois plus élevée que le tarif que je demande. Ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, combien faudrait-il dépenser ailleurs ? C'est de dire, écoutez, je vous propose un service qui est l'équivalent de ce que la plupart des autres sociétés sur ce secteur vendraient beaucoup plus cher. Et voilà une astuce pour le faire, sans casser les prix, c'est que vous donnez le détail des parties. C'est tout simple, vous vendez une automobile et vous dites, voilà, si vous achetiez chaque pièce à part, ça coûterait tel tarif, qui est en général beaucoup plus élevé que le tarif du total. Par exemple, quand je vendais mon coaching, le projet Night, donc c'était le coaching séduction, je disais, voilà, les séminaires coûtent tant individuellement, les DVD ont ce tarif-là, le coaching à ce tarif-là, ce sont les prix constatés chez les autres coachs du marché. Si vous additionnez séminaires, coaching, DVD, site internet, etc., on arrive à des dizaines, alors c'était 8000 euros, je crois, au total pour le coaching, alors que pour le projet Night, ça faisait 150 euros fois 6 mois, ça faisait moins de 1000 euros. D'un seul coup, j'ai ce même rapport de valeur. Une autre façon, c'est de dire, mon produit vous permet d'économiser tant, il coûte moins cher que ce qui vous permet d'économiser. Et la dernière façon, je prends cet exemple avec celui de Christine. Christine vend un appareil de traitement des rides, donc c'est un produit. Eh bien, elle ne peut pas montrer que son appareil de traitement des rides me permet de gagner de l'argent. Juste parce que j'ai le visage plus jeune, vous voyez, ça marche bien, 70 ans et encore en pleine forme. Juste parce que j'ai le visage plus jeune, je ne vais pas nécessairement gagner plus ou économiser davantage. Elle ne peut pas nécessairement comparer à ce que ça me coûterait ailleurs, quoi qu'elle peut, peut-être. Peut-être qu'il y a des services beaucoup plus intenses, beaucoup plus chers, des semaines et des semaines de thérapie ou de traitement, qui coûtent plusieurs milliers d'euros alors que son produit coûte quelques centaines. Donc ça, c'est déjà une piste. Mais elle peut aussi montrer l'avantage émotionnel. Imaginez comment vous allez vous sentir quand vous verrez votre visage plus jeune dans le miroir, quand votre mari vous regardera avec des yeux, avec plus de désir, tout simplement parce qu'il aura l'impression de retrouver la femme qu'il connaissait il y a 5 ans, il y a 10 ans. Ça, ça n'a pas de prix. C'est une bonne façon de montrer la valeur du produit que de dire ça, ça n'a pas de prix. Pour tout le reste, bien sûr, il y a Mastercard. C'est maintenant que vous avez une minute pour noter ce qui, pour vous, constitue la valeur de votre offre. Quels sont les éléments qui montrent que votre offre permet de gagner, économiser ou un avantage émotionnel important largement supérieur au prix que vous demandez ? Si on est sur l'avantage émotionnel, il y a des chances qu'on retombe dans ce qu'on avait avant, dans tous les arguments qu'on a listés dans les pages précédentes, etc. Ou est-ce qu'il y a encore d'autres choses qu'il faut qu'on aille chercher, etc. ? Je peux me réappuyer sur ce que j'ai dit auparavant. Puisque au fur et à mesure, je suis en train de construire des... Je suis en train de poser des briques. Ce que j'ai dit dans la première partie reste dans la première partie. Par contre, si dans la deuxième partie, j'ai un point qui se répète plusieurs fois, je vais rassembler. Si ma preuve sociale, c'est que j'ai 80 clients qui sont venus spontanément me dire c'est génial et j'ai eu tel résultat, c'est ma preuve sociale parce que j'ai 80 clients, cette partie où ils disent j'ai eu tel résultat peut aussi me servir pour l'avalanche de preuves, ce qu'on va voir tout à l'heure, ou bien pour montrer la valeur du produit. J'ai un petit peu l'impression de tourner en rond dans mes arguments. Il n'y a pas ce risque-là en déroulant le... Ça fait que ton message va être plus court parce que tu ne vas pas le répéter plusieurs fois. Mais tu vas peut-être le dire de deux façons différentes. Au début, tu peux dire imaginer un peu et décrire la situation. Et maintenant, tu peux dire atteindre cet objectif-là, être sûr que votre famille soit en sécurité, être sûr que vous faites un bon investissement. C'est une sécurité, une tranquillité d'esprit qui n'a pas de prix. Ça peut être juste une phrase à ce moment-là, puisque tu as déjà fait toute la partie un peu rabâchage un peu plus tôt.